Rebienvenue tout le monde à votre présentation de la semaine de training. Aujourd'hui, on va finir par deux futurs gagnants d'Oscar, je pense. Ils sont très enthousiastes de venir filmer ça. Je vous présente Justin et Eliott. Très fort. Il y a beaucoup d'imagination. Je pense que ça va être bien filmé. On revient du ski. J'espère que vous avez bien profité de votre fin de semaine. Il fait beau, il fait chaud. On fait attention gros doigts. Ok. C'est bon. All right. Donc, demain, training day. On garde du temps 15-20 minutes pour venir travailler muscle-up, keeping pull-up. On attend souvent dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler ces mouvements-là. Ce sont des mouvements assez clés. Donc, s'il vous plaît, manquez pas ça demain. On a le keeping pull-up et le muscle-up. Mardi, competition. On fait open wad 11.1. C'est une combinaison de ZD push-up et buck jump. Super intense. Super la fin d'affaire. On est capable de pousser les limites un petit peu plus là-dessus. Donc, super super mardi, competition day. Mercredi, on a notre premier Metal Toughness. Ça va être un bon. Ça va être le fun, je vous garantis. C'est un dis-round. Je vous en dis pas plus. Mais ça va être un wad de dis-round four times. Jeudi, training day encore. On va travailler les handstands. Donc, toutes les variations d'handstands. Handstand hold, keeping handstand, handstand walk. Donc, si vous avez besoin de travailler ces choses-là, vous pouvez juste commencer à apprendre à se kicker au mur. On va venir travailler ça ici. Donc, encore une quinzaine minute pour travailler ça. Et on finit la semaine avec un deadlift 5-5-5 à 80% de votre 1RM. Et ensuite, on fait un petit iMrap six minutes assez intense. Quelque chose qui va faire bouger en masse. Puis, on finit ça par un deadlift pull-up. On les veut strict ici. Donc, c'est le résumé de la semaine. Et puis, training day lundi, competition day mardi. Mental toughness, manquez pas ça, ça va être la fun. Jeudi, training day. Puis, avant lundi, competition day. Ok. See you at the gym.